C'est le retour des histoires Pokémon de plus en plus incroyables Et on va arriver à un moment où on a une collection qui date de plus de 20 ans avec des items inestimables Je vous invite chaleureusement à mettre le petit aban et le pouce bleu évidemment et on est parti Et là on commence avec un post un peu mignon, un peu sympa, on va y aller crescendo comme je vous l'ai dit Avec quelqu'un qui range tout simplement sa collection dans une petite ETB qui à l'intérieur est composée de Minitin Je savais pas que les Minitin rentraient dans les ETB pour le coup En tout cas c'est sympa pour ranger sa collection, c'est une bonne chose à savoir Vous savez qu'à l'autre item il rentre comme un gant les packs de bundles de 6 boosters J'utilise les bundles de boosters comme des deckbox et 3 d'entre elles rentrent dans une ETB Et un mec derrière il surenchère Je mets 3 boosters de bundle dans une ETB et je mets 3 ETB dans une Ultra Premium Pourquoi personne ne parle de cette carte ? En fait ça, ça s'explique très simplement les gars Vous savez que cette carte là est tirée de la nouvelle collection Violet Écarlate Ce qui fait qu'elle est tout simplement ultra éclatée pour la majorité des gens Je vais envoyer ça à la gradation Alors là on a un joli Lugia de Neo Genesis en édition Messieurs, dames, et ça c'est plutôt incroyable Vous savez que les boosters de cette collection en anglais valent plus de 400$ actuellement C'est juste incroyable Et en français je saurais même pas vous estimer ça Bon en tout cas là on est pas loin de l'état machine à laver On a carrément les coins qui sont retournés D'habitude on se plaint parce qu'il y a des petits points blancs sur les coins Il y a une petite rillure, un petit truc Là pour le coup, je pense que ça va être le cadet de nos soucis Essayez d'estimer la note de cette carte dans les commentaires parce que je vais vous donner la réponse dans quelques minutes Elle est un peu excentrée Alors lui c'est un grand comique La carte elle est complètement éclatée Mais la première chose dont on vient nous parler ça va être le central C'est une des nombreuses raisons pour lesquelles j'adore rédite Les gens se prennent pas au sérieux, ils sont juste là pour rigoler, passer un bon moment Donc ils font des trucs un peu what the fuck Et ils prennent des risques pour pas grand chose au final Parce qu'on sait très bien que la carte il va payer au moins 15-20$ pour aller la grader derrière Et elle aura aucune valeur Si vous regardez de très près la carte Il me semble qu'il y a quelques damage sur les coins Qui vont sûrement faire baisser la note de la carte Ah bah merci Sherlock, on l'avait pas remarqué Il a donc envoyé la carte qui est revenue avec un 1 les gars C'est quand même un exploit de revenir avec un pas 2, pas 3, 1 En vrai moi je pense qu'elle aurait valu un petit 2 quand même Parce que 1, ils ont réussi quand même à replacer les petits coins de la carte De façon à ce que ça paraisse plutôt propre Un vendeur ebay incroyablement généreux Ici on a une personne qui a acheté 4 cartes à un vendeur ebay Donc comme vous le voyez on a le drac au feu de 151 alternatif Le électeur où il y a Archicodin et Sulphuradessi alternatif également Ainsi que le funard full art et la petite gold dresseur échange Tout ce que vous voyez en tour c'est tout simplement des cadeaux Le mec est super généreux Les vendeurs asiatiques de manière générale sont connus Faire énormément de cadeaux assez sympa Et là je pense qu'il en a eu clairement pour son argent C'est sûr que c'est pas en France que vous allez voir ça Avec les box mystère à 150€ là où dedans vous avez 3 boosters pesés Et une carte gradée chez MTG Ah bah là on est pas sur le même type de vendeur J'ai ouvert un booster Team Rocket pour mon anniversaire On arrive bientôt au poste incroyable sur la collection Et juste avant ça on a une mise en bouche avec ce petit booster Rocket les gars Alors on en avait vendu avec Kibiki pour un box break à l'époque Pour à peu près 350€ Je me demande si aujourd'hui ça vaut le même prix On va regarder ça Bon le seul en vente que j'ai trouvé ça va être sur Sky Market pour à peu près 650€ Je pense que c'est un peu surévalué Mais clairement ça a monté de prix depuis de l'époque Et là on a donc un booster qui est exceptionnel les gars Parce que c'est du édition 1 Et là le prix que je vous ai dit en français c'est du édition 2 Bien sûr le prix en anglais est moins cher pour ce genre de booster On va donc voir ce qu'il a eu dans son petit booster Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce qu'il a une petite holo ? Je ne sais pas en tout cas le booster est juste incroyable Avec ce Léviator D'ailleurs on voit Dracofeu Hortide Oh la dinguerie, oh la dinguerie Regardez ce qu'il a eu Oh la 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 C'est ce dinguerie qu'il a eu On a donc un petit macho qui est assez sympathique Un à bras et surtout un petit salamèche Et d'ailleurs il a eu une holographique incroyable Comme vous le voyez un petit Dracofeu les gars Holographique édition 1 Dracofeu obscur incroyable Pour le coup une carte assez unique Le seul Dracofeu obscur qui existe en édition 1 en plus Il faut savoir que dans Rocket on peut avoir les mêmes cartes en non holo et en holographique aussi Donc la carte peut ne pas briller Et là on est tombé sur la version brillante donc holographique Il a dû avoir un bonheur quand tu tires ça pour ton anniversaire C'est sûr que tu t'en souviens pendant longtemps Mon pote qui est collectionneur m'a offert 300$ pour mes cartes Là on a un cas assez intéressant C'est tout simplement une personne Il manque un peu d'argent et il veut un peu se refaire Donc le merveilleux pote qu'il a Il est off 300$ Regardez ce qu'il y a 300$ on a que du set de base On a un Florizar, deux Tortank Bon c'est pas de LED 1 mais quand même un Ectoplasma Obscur qui vient du coup de Rocket Ça fait une bonne lésion avec l'histoire de juste avant Trois Tartars et un petit Léviator mais ce n'est pas fini On a aussi un Kikli de Fossil si je ne me trompe pas Un petit Hitmonchan donc Tignon On a derrière un Fenar, enfin vous voyez Nido King Même Dracolos de Fossil et le Vénard du set de base assez incroyable Et le frérot il lui offre 300$ Pour tout ça mais c'est même pas fini les mecs Fenar de Gym Challenge il semble, enfin c'est de Gym je ne sais plus exactement Et là on va avoir du coup Pierre qui est juste en dessous donc ça va être tout simplement une collection Wizard On va avoir les dresseurs avec leurs Pokémon Et c'est des collections qui ne se retrouvent pas en français On a également le magnifique le classe de Fossil Le petit Inbok il me semble qui est de Jungle La sécateur c'est pareil mais il y a vraiment De très très bonnes cartes et on a même un Maconnier, set de base édition 1 qui vient Du deck et le mec il ne propose que 300$ pour tout ça Moi ça me paraît très très bas je ne connais pas l'état des cartes Après il est vrai que là ça a l'air quand même Protégé dans un classeur alors je ne sais pas s'il y a Desclips par dessus etc c'est une collection qui date un peu Les petites boutiques de cartes les rachètent En général pour 40% de leur valeur Alors ils peuvent se rhabiller pour le coup Et là il y a un commentaire très très intéressant Les gens semblent refuser d'accepter Que vous n'allez pas avoir le prix maximal Pour une carte sachant que vous vendez en lot Et il ajoute que la plupart des commentaires additionnent Toutes les valeurs de chaque carte à leur prix maximum Et disent qu'elles valent 2-3 fois Le prix qui est énoncé On arrive donc au poste principal Mal de cette vidéo Après à peu près 20 ans de collection Voici mon binder Vitech Franchement moi j'aime trop ce genre de choses Comment tu peux garder des cartes pendant 20 ans les gars Moi je me rappelle que quand j'étais petit J'avais des decks de démarrage de Harry Potter J'avais aussi du Yu-Gi-Oh ! J'avais très peu de Pokémon Parce qu'à l'époque c'était un peu plus cher que le reste Et bah j'avais pas les moyens de l'acheter Mais je me rappelle très bien aussi Que quand j'ai déménagé la moitié des cartes est partie à la poubelle On va donc regarder ça les gars N'hésitez pas à mettre pause Parce qu'il y a énormément de cartes Donc on commence là déjà avec un Draco Feu Cristal au milieu Avec un Lugia Cristal Il a toutes les brillantes Mais c'est quoi ce classeur de fou ? Il a poussé le Starler, le Raco, le Starler, le Rayquaza Star, il a toutes les stars Mais je suis choqué là c'est pas possible Mais regardez comment il passe vite en plus Regardez toute la dalle grise qu'il a Vous savez que chacune de ces cartes qu'il a montré au début Il y en a certaines qui valent largement plus de 3-4 000 euros C'est un truc de fou Oh le NT Qu'est-ce qu'il est beau le NTX Oh le Rayquaza là Le Dracolos Oh la 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 Mais les cartes de fou qu'il a les mecs Il en a tellement qu'il se permet de passer les pages comme ça tranquillement Enfin là c'est du miel pour les yeux Très clairement là c'est du miel les gars Oh la 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 Le Wizard Oh la la On a aussi les Reverse Très important les Reverse de Wizard Que vous avez vu Oh les 3 cartes du bas les gars Celles-là je les veux tellement On l'intègre un coup de suite Oh la 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 Les Gold Stars Juste ici c'est rempli de stars De cartes incroyables De promos De trucs qui sont aujourd'hui très peu trouvables en bon état Le mec disait qu'il avait complété une partie avec Card Market Et qu'il y avait beaucoup d'ouverture aussi Oh la la Ça les mecs Attendez faut que je m'arrête dessus Parce que ça C'est du Team Rocket Returns Une série qui n'est jamais sortie en français Une série du bloc X Et comme vous le voyez On a donc le logo en bas à droite Comme toutes les séries du bloc X Et bah ces cartes-là sont aujourd'hui très prisées Sachant que ces cartes n'existent pas en français Et qu'en japonais Cette collection-là n'a pas de stamp En fait on n'a pas tout simplement le petit tampon en bas Avec le logo de la collection en japonais Ça existe seulement sur les collections internationales Et aujourd'hui autant vous dire que ces cartes Elles explosent en termes de cotes On a même du X-Doxys Qui est une des séries les plus rares du bloc X On a vraiment des trucs les gars De zinzin Là c'est du miel pour les yeux N'hésitez pas à mettre pause Le Noctalic comment il est fou Dracolos du Foussile On a le Dracolos tout à l'heure de X Là on a même des cartes de Team Magma À quoi qu'ils vont arriver Enfin il y a des choses incroyables Là on a du Gardien de Cristal les gars Il y a le Roucarnage E-Series On a vraiment des trucs de tango les gars Le petit Décatilla incroyable Celui-là j'ai très souvent vu en brocante Mais l'état je peux vous garantir Que c'était pas du mint pour le coup Oh là là je pète mon crâne les gars Le Lagron de Gardien de Cristal En plus les cartes ont l'air d'être dans un super bêta Alors là c'est vrai que là Le Groudon Star Oh la 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 vidéo n'est pas en meilleure qualité etc Elle passe assez vite Mais pour le coup Ça a l'air franchement d'être très très propre Là on a clairement sur des cartes Qu'ils ont pas un 5 ou un 6 Oh le petit Ectoplasma là Que j'ai vu au milieu Oh la 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 Ce Mew Oh la casa Mega Star Là j'ai plus de souffle les gars Qu'est-ce que je voulais que je vous dise A chaque page il y a des dingueries les gars Regardez-moi ce feu vrai Qui est juste incroyable Là on a du X-Emeraude Oh la la ça c'est des cartes Que je rêve de trouver les gars C'est trop trop beau Petit Lougat que j'avais trouvé au Portugal D'ailleurs petit Célébistar Oh yow 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 Et qui est-ce que vous voulez qu'on fasse les gars Vous voulez qu'on fasse quoi Devant ce binder là Regardez Regardez comment c'est fou On a du set de base On a tout ce qu'il faut Alors je sais pas comment il a trié J'ai l'impression qu'il a trié par type Parce que depuis tout à l'heure On a le type lente C'est quand même un style de tri Qu'assez particulier On a même de la promo japonaise C'est des choses de zinzana en fait Rien que sur cette vidéo là On pourrait passer Genre 40 minutes à en parler Je vous parle très très sérieusement Oh le Pikachu Star Oh lolo 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 Le LX Print là De l'Ex-Emeraud D'Ex-Gardien de Crystal On va avoir vraiment des trucs de zinzin les gars Vous savez que Il y a des cartes Là qu'ils apparaissent juste ici Qui sont introuvables en français Quand je vous dis introuvables Il y a très peu de personnes qui les ont Et je pense qu'ils ne les vendent pas Sauf pour des sommes pharaoniques Très très clairement Parce que quand vous êtes Sur des items aussi rares Regardez Regardez 20 ans de collection C'est que ça doit être Regardez quand vous êtes sur des items aussi rares En fait Et il y a que peu de personnes Qui l'a une poignée Vous ne les lâchez pas très clairement Parce que vous savez que c'est quelque chose Que si une personne veut Et il y a beaucoup de collectionneurs Qui ont les fonds Genre il y a des collectionneurs Qui sont connus Il y a des célébrités etc Qui font du Pokémon Que ce soit aux Etats-Unis Ou en France Et bien ces gens là Mettront les moyens Pour avoir ce genre de cartes Donc vous n'allez pas les vendre Pour une bouchée de pain Très clairement Et regardez-moi 20 ans de collection Ce que ça donne C'est juste incroyable Alors il n'a pas dit Combien il a payé pour tout ça Mais je pense qu'on est clairement A un millième de la valeur S'il a vraiment collectionné Depuis 20 ans On est clairement A un millième de la valeur Aujourd'hui il y a des cartes Ils ont fait fond à 100 Aujourd'hui sur ce qu'ils avaient Parce qu'il y a 20 ans Enfin même une ex Ça devait coûter que dalle Là on parle de choses A la cour de récré Quand les gens Ils en avaient des fois Ils se les faisaient voler Ils les échangaient contre rien Regardez-moi ça Oh la 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 Toutes les évolutions Oh la la Ce truc de zinzin les gars Quoi de mieux Que de finir sur cette dinguerie Si tu veux plus d'histoires comme ça N'hésite pas à cliquer sur la playlist Juste ici sur le bouton i Ou à rien la vidéo est juste là C'est parti